Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire, ça y a Chaz le Phénix pour parler des spoils du chapitre 1104 de One Piece que je vais découvrir avec vous. Vous inquiétez pas, normalement c'est un résumé assez court, on est le mardi, on aura le chapitre sûrement le mercredi et la review sur la chaîne principale jeudi est pure et ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas parlé de One Piece, ça fait plaisir après ces semaines de pause de retrouver One Piece ! Bien sûr, ça c'est vraiment, en plus avec l'anime en ce moment qui est juste fou, j'aime trop le nouveau style d'animation et je pense que je vais commencer à faire la review des épisodes vu que ça sort même sur Netflix, donc je vais pas vous mentir, ça fait qu'il y a plus de gens qui sont à même de regarder One Piece et même de regarder des reviews et surtout l'arc d'Egg Head en vrai, juste voir le nouvel opening, mais là on n'est pas là pour parler de l'anime, mais il est juste incroyable les gars, vraiment il est juste incroyable et ça m'a fait ressentir toute la folie de l'arc d'Egg Head, c'est vrai qu'on suit plein de personnages différents, on est vraiment dans la saga finale et donc là en plus on est dans le vif du sujet avec le retour après le flashback et donc commençons tout de suite, d'ailleurs tant que je vous ai sous la main, est-ce que vous savez qu'en sortent les épisodes de One Piece exactement le samedi ou dimanche, je pense que, voilà, j'aimerais bien savoir pour faire les reviews le jour même, vu que de toute façon je pense qu'en termes de recherche et compagnie, c'est plus simple pour faire les reviews étant donné que j'ai déjà vu ce qu'il se passe dans le manga. Donc le chapitre 1104 s'appelle Merci Papa, ok on est encore dans ce délire de darons épurés, qu'est-ce que ça marche, oui encore des émotions je l'espère, le coup de poing de Kuma atterrit sur Saturne, ah ouais atterrit, c'est le mot sur Saturne, c'est assez drôle atterrit sur Saturne, mais même si c'est juste le résumé qui dit ça, c'est assez marrant, tout le monde est surpris de voir Kuma, nous aussi, nous aussi, donc Saturne a été gravement blessé par l'attaque de Kuma, ce qui lui a fait perdre un membre, ah ouais un coup de poing qui fait perdre un membre, c'est plutôt violent, donc Kizaru se réveille et peut à nouveau bouger, il commence à attaquer les chapeaux de paille, ok donc est-ce que Kizaru est vraiment celui qui a nourri Duffy, j'y crois encore, reste à voir comment il attaque les chapeaux de paille, parce que encore une fois, les informations sont à prendre avec les pensées, tant qu'on n'a pas d'image, alors on ne sait pas exactement ce qu'il se passe, est-ce qu'il attaque vraiment sérieusement ou pas, voilà, les chapeaux de paille peuvent maintenant bouger, parce que Saturne a été démoli, et tente de riposter, la marine se prépare à détruire Egghead, alors qu'il y a Saturne dessus, comme quoi vraiment peut-être qu'il peut se téléporter avec les ruines bizarres qu'on avait vues, le cercle démoniaque satanique, Saturne repousse ses membres et se rétablit, ok, 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 c'est un truc de fou, parce que là, j'étais en train de penser à Jujutsu Kaisen, où c'est possible, tu vois, dans ce manga-là, mais dans One Piece, je n'ai pas le souvenir de personnages qui puissent se faire repousser des membres, à part les Logia, c'est plutôt un truc de fou, encore une fois, je vous le dis, Saturne, c'était ma théorie, je sais qu'elle semble un petit peu folle, peut-être qu'il n'a pas un fruit du démon, mais que c'est juste un démon, enfin, c'est complètement fou de voir qu'il se fait repousser des membres, en plus, il est ultra vieux et tout, est-ce qu'il est immortel, voilà, ou peut-être qu'il ne vieillit plus et que son corps, il peut se remettre, enfin, ça fait qu'on peut se poser d'énormes questions, voilà tout pour les spoilers du chapitre 1104 de One Piece, sûrement qu'on en apprendra plus dans la journée, mais pour moi, c'est terminé, jusqu'à la semaine prochaine, pour parler des spoils de One Piece, on parlera sûrement de l'épisode sur cette chaîne, encore une fois, j'ai besoin, donc, je vous demande comme si, bon, sait-on jamais, ça se trouve que quelqu'un a l'enfo sous la main et il peut la commenter, donc, quel jour ça sort, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car nous continuerons de parler des spoils de One Piece, et on approche petit à petit de la fin de l'arc, donc, ça risque d'être énorme. Voilà, on parlera aussi de Monster qui va sortir sur Netflix, donc, le one-shot d'Eshiro Oda avant One Piece, est-ce que ça fait vraiment partie de One Piece ou pas, vu que ça parle de Ryuma, blablabla, un autre débat en parallèle, et voilà, ça fait juste plaisir de nous retrouver pour du One Piece et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada